À un moment donné dans l'année scolaire, j'étais vraiment, mais vraiment à mon plus bas. Où est-ce qu'il est venu? Puis je me suis mise à pleurer. J'étais juste vraiment dépassée. Puis le lendemain, il est venu dans ma classe, il a retapé toute ma classe. Les conseillers pédagogiques, ils sont dans l'ombre. On ne les voit pas, ce n'est pas eux qui se présentent devant les élèves. Ils sont là en accompagnement pour les enseignants. C'est pour ça qu'on n'est pas porté à valoriser leur travail, mais c'est grâce à eux. Si on se questionne davantage sur nos pratiques. Ils ont fait de moi une enseignante plus expérimentée, plus à même de reconnaître les difficultés des élèves, de les identifier précisément et de pouvoir œuvrer vraiment sur des choses efficaces auprès d'eux. On a des élèves de différents niveaux. On est tout seul à devoir jongler avec tous ces élèves-là. Un élève qui ne sait pas lire, un qui lit moyennement, un qui lit très bien. Tu dois trouver différentes activités pour ces élèves. Des idées d'activité, des idées de nouvelles façons de faire, que nous on essaie avec nos élèves en difficulté, puis même avec nos élèves moyens risques. Les conseillers pédagogiques, oui, nous donnent des conseils, mais nous amènent à réfléchir. Nous donnent des moments entre collègues pour échanger. Et c'est tellement important d'échanger. Dans le feu d'action, on n'a pas le temps de le faire. Il y a un impact réel, puis il faut être là-bas pour voir à quel point les gens travaillent fort, sans compter, sans compter les âges. Moi, je suis témoin. Ce n'est pas du 35 heures de semaine. C'est facile et c'est sécurisant d'avoir un conseiller pédagogique qui va nous donner l'heure juste, qui va nous donner la vraie information.